L'entente entre les médecins généralistes du Québec et le gouvernement du Québec, dont les médecins prennent connaissance au moment où on se parle, là, ce qu'on apprend, c'est que les médecins qui recevaient 120 $ quand ils acceptaient de nouveaux médecins dans les groupes de famille, maintenant, vont recevoir 100 $. Donc, l'entente, c'est moins 20 $ par médecin. Je vous rappelle quand même que le résultat de tout ça, c'est qu'il y a plein de rendez-vous qui ont été annulés et que ça va prendre des mois avant qu'on retourne à la normale. Paul Brunet, président du Conseil pour la protection des malades, se joint à moi. M. Brunet, bonjour. Merci d'être avec nous encore une fois, Tévi Amidi. Bonjour, Michel. Bon. Tout ça pour 20 $ de moins par médecin. Oui. Bien, c'est un peu triste que l'entente se soit terminée rapidement, comme on l'a vu le 1er juin dernier. Et c'était grave parce qu'on parlait de près d'un million de patients qui n'avaient plus de suivi, qui ne pouvaient plus compter sur un médecin ou un GMF pour avoir un suivi ou même être acceptés, être admis auprès d'un provisant de la santé. Alors, on est content de l'entente. Voyons voir comment tout ça se matérialisera. Mais il faut absolument, et la façon, Michel, de savoir comment cela se produira ou se matérialisera, évidemment, ce sera de voir combien de plages de rendez-vous on offrira d'ici 24 ou 48 heures, selon l'information obtenue de la FMOQ. Pourquoi? Parce que du monde qui n'est pas capable d'avoir un rendez-vous, que ce soit au Cap ou 8 à 1 ou ailleurs, il commence à l'urgence. Mais n'empêche que, quand on regarde cette situation-là, au bout du compte, ceux qui écopent encore une fois, ce sont les patients dont les rendez-vous sont annulés puis les retards. Ça complique la vie de beaucoup de gens au Québec, on va le dire. C'est clair, Michel. On est dans un espace de temps où il y a un record, un record de gens qui attendent pour voir un médecin, avoir une opération, avoir un lien à CHSLD, avoir des soins à domicile, en santé mentale. Il y a vraiment du travail à faire. C'est urgent parce que, comme vous le proposez, il y a du monde qui en arrache. J'entendais une amie en Abitibi qui témoignait à l'effet qu'en santé mentale, si tu coupes les soins, les services de 50 %, comme ça semble être le cas en Abitibi, c'est du monde très malade qui ne pourra pas consulter un médecin ou quelqu'un en psychologie ou en psychiatrie et qui est l'objet ou qui peut être l'objet d'une crise. Une crise, ça veut dire dangereux pour lui-même et dangereux pour les autres. C'est extrêmement sérieux. Alors, au moins, quant au gap et au rendez-vous, on va reprendre le même rythme, je l'espère, d'ici quelques jours, pour au moins que les 900 000 et plus de patients puissent retrouver un minimum de suivi respectueux. Michel, combien ça fait d'années qu'on parle de l'accès en première ligne? On est pas mal rendus là. Et là, c'est plusieurs mois avant qu'on revienne à la normale, mais il n'y a pas quelque chose quand même, je ne sais pas, M. Brunet, vous entendre là-dessus, à chaque fois qu'on négocie avec des médecins, ça finit toujours par se régler avec un montant d'argent. Et là, c'était 120 $ par médecin, là, ils ont mis un peu d'eau dans leurs vins, 100 $. Et les gens qui sont pris avec leurs problèmes, les médecins sont quand même bien payés dans le monde, parce qu'un médecin en Europe, ça gagne 130 000 $ par année. Des euros là-bas, là, mais c'est ce qui dépense. Tandis que nous, c'est beaucoup plus que ça. Puis à chaque fois qu'on va même, il faut encore faire un autre chèque quand même. Les OVNI sont ceux qui sont les deuxièmes mieux payés au Canada. Au Québec, là, 370 000 $ en moyenne. Alors, c'est pas rien. Mais nous, ce qui nous importe, là, au-là des chiffres, parce que vous le savez, M. Brunet, il y a tellement d'années qu'on entend des négociations. D'ailleurs, ce serait bien qu'on soit invité éventuellement à deux futurs négociations pour voir et entendre qui veut vraiment régler. Et est-ce que c'est toujours l'argent qui est au coeur des négociations? Parce que j'ai entendu la confidence d'un médecin qui m'a déjà dit, non, la salle d'attente n'est pas pleine parce qu'on attend les patients du GAP parce qu'ils ne sont plus payants. Ça, là, quand j'entends ça, je suis convaincu que ce n'est pas la majorité des médecins, mais ça irrite mon esprit au plus haut point. Paul Brunet, donc, du président du Conseil pour la protection des malades. Merci beaucoup, M. Brunet. Toujours un plaisir de vous avoir avec nous au TV à midi. Et bonne journée, là. Au revoir.